bonjour je vous propose de découvrir aujourd'hui ce routeur 4g qui est proposé par TP-Link il s'agit du modèle MR400 c'est un routeur fabriqué en Chine qui succède au modèle MR200 je vous propose tout de suite de découvrir le contenu de la boîte on trouve tout d'abord le routeur 4g MR400 à l'arrière ce que vous voyez ce sont deux antennes qui sont dédiées à la 4g LTE elles sont amovibles et librement orientables le bloc d'alimentation qui délivre une tension de 12 volts pour un ampérage de 1,5 ampères un câble ethernet rj45 de catégorie 5 et de longueur 1,20 m deux adaptateurs format sim le premier est un nano sim le deuxième est un micro sim et enfin un manuel qui est traduit dans différentes langues notamment en français au niveau des dimensions le MR400 mesure 20,2 cm de longueur par 14,1 cm de largeur par 3,36 cm d'épaisseur à l'arrière du routeur on trouve de gauche à droite un bouton marche arrêt 4 ports LAN dont un port WAN qui permet de se raccorder à une box internet on a un bouton WPS un bouton WIFI pour la désactivation ou l'activation de celui ci et enfin un slot carte sim pour résumer le fonctionnement de l'appareil je prends la carte nano sim de mon téléphone j'utilise l'adaptateur qui est fourni je vais glisser l'adaptateur à l'arrière du routeur dans le slot qui est prévu je branche le routeur je l'allume j'attends que le routeur soit appairé un pylône 4g et c'est opérationnel si besoin je me rends à l'interface du routeur pour déverrouiller la carte sim en insérant le code pin il n'y a rien de plus à faire l'esthétique du MR400 est strictement identique à celle du MR200 que vous voyez à gauche de la vidéo seul le logo TP-Link a évolué le MR400 apporte quelques améliorations techniques par rapport à son prédécesseur tout d'abord le débit théorique maximum en wifi a été revu à la hausse il est désormais de 1350 mégabits par seconde on a également davantage de bandes de fréquence qui sont supportées en 4g tdd lte pour le reste des caractéristiques je vous laisse vous référer à la partie droite de la vidéo les fonctionnalités de base du MR400 sont accessibles depuis l'application TP-Link Tiver disponible en français sur android et ios donc là je lance l'application après mettre connecté en wifi sur le MR400 avec mon galaxy s8 on voit apparaître le routeur et après je vais avoir accès à des fonctionnalités de base de ce routeur par exemple pour partager rapidement ma clé wifi ou encore pour activer le contrôle parental je vous propose maintenant de découvrir rapidement l'interface d'administration du MR400 pour pouvoir configurer le MR400 depuis son ordinateur on va tout d'abord se connecter en wifi sur le routeur 4g comme vous voyez sur la vidéo ensuite on lance le navigateur internet on tape l'adresse tp-link-modem.net et on accède à cette page d'authentification la première fois on nous demande de créer un mot de passe une fois que c'est fait on se log et on arrive à l'interface du routeur alors on a trois sous-onglets qui sont proposés l'onglet basique l'onglet rapide et l'onglet avancé et en fonction de l'onglet dans lequel on se trouve on va débloquer plus ou moins de fonctionnalités qui vont permettre de paramétrer finement le routeur pour vous donner une idée des taux de transfert que l'on obtient en 4g avec ce routeur je l'ai mis sur la terrasse puisque à l'intérieur du logement où je me trouve actuellement ça ne capte pas et je vais lancer avec vous un speed test donc là je clique sur go et ça vous donner une idée des débits obtenus lorsqu'on a une barre en 4g le test est terminé alors en débit descendant j'obtiens 18,80 mégabits par seconde en moyenne et en upload 1,98 mégabits par seconde donc des débits tout à fait honorables qui permettent de naviguer sur internet en haut débit et pourtant je n'ai qu'une seule barre en 4g sur le mr400 au niveau des points positifs j'apprécie tout d'abord les bons débits 4g lte et wifi que l'on obtient avec ce routeur c'est un routeur qui est discret et léger les antennes 4g sont efficaces il est simple d'utilisation on peut le configurer depuis son smartphone avec l'application tether l'interface d'administration depuis l'ordinateur est complète il est possible d'envoyer de recevoir des sms depuis l'interface administrateur j'apprécie la bonne dispersion de la chaleur j'apprécie également que tp-link fournisse désormais une bande adhésive pour les adaptateurs sim et enfin qu'un guide de démarrage rapide soit désormais traduit en français dans le livre au niveau des points négatifs je regrette que l'interface d'administration du routeur soit uniquement en anglais le câble rj45 est fourni et trop court et c'est du catégorie 5 seulement j'aimerais que tp-link fournisse une housse de transport avec son routeur 4g à l'arrière j'aimerais trouver un slot nano sim au lieu d'un slot sim standard j'ai aussi constaté quelques bugs de reconnaissance de mot de passe sous teaser à partir du moment où on utilise des caractères spéciaux dans le mot de passe que l'on emploie cette présentation est maintenant terminée j'espère que la vidéo vous a intéressé vous pouvez vous abonner à la chaîne de 5 pouces bleus sous la vidéo si vous avez des questions n'hésitez pas à les laisser en commentaire pour les curieux vous pouvez retrouver le test que j'ai fait sur le mr 200 il ya quelques mois sur ma chaîne youtube et moi je retrouve prochainement pour un autre test à bientôt 1